Comment limiter les effets des réponses données au hasard ? Même si ce n'est pas de la triche, les bonnes réponses cochées par hasard par les étudiants et étudiantes peuvent compromettre la qualité de la mesure de l'atteinte des objectifs de votre cours. Afin de limiter ce phénomène, plusieurs solutions existent. Par exemple, vous pouvez, parmi les modalités de réponse proposées, inclure des solutions générales de type « toutes les réponses sont justes », « toutes les réponses sont fausses », « il manque des informations pour répondre à la question », etc. Ce type de modalité de réponse rend plus complexe la stratégie qui consiste à sélectionner sa réponse par élimination successive. De façon générale, l'ajout de modalités de réponse diminue mécaniquement la probabilité de donner de bonnes réponses au hasard, mais à la condition impérieuse de formuler des modalités de réponse qui soient toutes crédibles, ce qui n'est pas forcément évident. Vous pouvez également créer des séries de questions qui portent sur une même thématique ou concept et attribuer les points uniquement si l'étudiant ou étudiante répond, par exemple, à plus de la moitié d'entre elles. Vous pouvez aussi choisir d'appliquer un barème pénalisant les tentatives de réponse au hasard. Cette modalité est particulièrement à propos lorsque les étudiants ont accès à des ressources externes pendant l'examen, cours, internet, etc. Il est toutefois indispensable de leur proposer un entraînement dans ce cas. Ce barème pénalisant peut s'appliquer comme suit. Dans le cas où une seule bonne réponse est attendue, il est par exemple possible d'adopter le barème suivant. Voici un exemple. La bonne réponse à cette question est même fils. Aussi, elle vaut un point. Si l'on applique la formule toute simple donnée à l'instant, une mauvaise réponse vaut moins 0,33 points et une non-réponse 0. Si la question valait 2 points, une bonne réponse vaudrait bien évidemment 2 points et une mauvaise réponse moins 0,66 points. Dans le cas où plusieurs bonnes réponses sont attendues, on peut opter pour la tarification suivante. Plus Z sur X pour une réponse correcte, 0 pour une non-réponse, moins Z sur K-X pour une mauvaise réponse. où K est le nombre de solutions proposées, X le nombre de solutions correctes, et Z le nombre de points de la question. Voici un exemple pour une question valant 1 point. Les bonnes réponses sont mémoriser, appliquer, comprendre et analyser. Si on applique simplement la formule, on obtient alors plus 0,25 pour chaque réponse correcte et moins 0,5 pour chaque réponse fausse. Si la question valait 2 points, on obtiendrait alors plus 0,5 pour chaque réponse correcte et moins 1 pour chaque réponse fausse. Parmi les solutions possibles, vous pouvez également pondérer négativement et différemment les différentes mauvaises réponses proposées selon la gravité de la faute que leur choix constitue. Dans ce cas, ce ne sont pas des considérations statistiques qui déterminent le malus de points, mais l'aspect pédagogique. Y a-t-il, parmi les mauvaises réponses que vous proposez, des erreurs plus graves que d'autres ? Auquel cas, attribuez-leur un malus plus important que pour des erreurs sans gravité. Une alternative à la pénalisation pour tentative de réponse au hasard et à la pondération différenciée des modalités de réponse proposées consiste à fixer le seuil de réussite du QCM au-delà du classique 50% de bonnes réponses. Il est possible de le fixer arbitrairement et considérer par exemple que 60% constitue le seuil minimal de réussite acceptable. Dans ce cas, pour passer du score obtenu par l'étudiant à la note qu'il aura effectivement, un outil comme barème.ch peut être très utile. Voici des exemples de notes sur 6 qu'obtiendrait un étudiant ou étudiante selon le score obtenu à un QCM de 60 questions valant un point. La moyenne de 4 correspondrait à un score compris entre 29 et 31,5 pour un seuil de réussite fixé à 50%. Pour un seuil de réussite fixé à 60%, cette même moyenne de 4 correspondrait à un score compris entre 34,5 et 37. De façon mécanique, il est moins probable d'obtenir la moyenne à l'examen en répondant au hasard si le seuil de réussite est fixé au-delà de 50%. En effet, il faut tout simplement plus de bonnes réponses pour obtenir la moyenne, sachant que la probabilité d'obtenir le nombre de points nécessaires diminue avec l'augmentation du seuil de réussite. Pour un QCM simple, une alternative plus robuste, statistiquement parlant, consiste à fixer votre seuil de réussite à une valeur dépendante du nombre de questions, du nombre de modalités de réponses proposées et de la probabilité de répondre au hasard. Pour cela, il suffit d'appliquer la formule suivante. Nombre de propositions de réponses de la question plus 1 sur 2 fois nombre de propositions de réponses de la question fois pondération des questions fois nombre des questions. Voici un exemple pour un questionnaire comprenant 10 questions à 1 point et proposant 4 réponses possibles. On obtient ici un seuil de réussite à 6,25 sur 10, soit un minimum de 62,5% de bonnes réponses pour obtenir la moyenne. Voici un autre exemple pour un questionnaire comprenant 10 questions à 2 points et proposant 4 réponses possibles. On obtient ici un seuil de réussite à 12,5 sur 20, soit un minimum, là encore, de 62,5% de bonnes réponses pour obtenir la moyenne. Attention toutefois, peu importe les modalités d'application des barèmes que vous choisirez, c'est avant tout le soin que vous prendrez à construire vos questions qui garantira la validité et la pertinence de votre outil d'évaluation. Nous voilà arrivés à la fin de cette troisième capsule. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir les deux premières capsules consacrées aux apprentissages pouvant être évaluées par des QCM et aux conseils de rédaction de ces derniers. Enfin, en guise de rappel, rappelez-vous. La construction de questions de qualité est chronophage. Veillez à en construire au fur et à mesure de votre cours pour ne pas être débordé une fois l'examen en approche. Le temps passé à les préparer sera compensé par le temps gagné à la correction. N'hésitez pas à construire plus de questions que ceux dont vous avez immédiatement besoin. Elles seront réinvesties dans une prochaine évaluation et vous pourrez petit à petit vous constituer une banque de questions dans laquelle vous pourrez piocher à l'avenir. Prévoyez un temps de réponse adapté au nombre et à la nature de vos questions. Pour des questions simples, avec 3 à 5 modalités de réponse, prévoir 1 à 3 minutes de temps de réponse par question. Pour des questions plus complexes, il est tout à fait envisageable de prévoir jusqu'à 10-15 minutes de temps de réponse, en particulier pour celles qui impliquent l'usage de ressources externes, des calculs, etc. S'ils ne sont pas familiers de ce type d'épreuve, essayez d'entraîner vos étudiants à étudiantes à répondre à un QCM en organisant, par exemple, un examen blanc ou des quiz formatifs en appliquant les règles en vigueur à l'examen. Tâchez si possible de faire réviser votre QCM par vos collègues, assistants et assistantes ou bien encore par le CSE. Des coquilles, des polémiques à propos de telles questions ou modalités de réponse pourraient être simplement évitées.